bonjour ça y est c'est en place bienvenue dans cet espace de méditation j'espère que vous allez bien je suis très heureuse de vous y retrouver enfin pour l'instant je ne vois personne mais ça ne va pas tarder je pense alors c'est vrai qu'il fait très beau aujourd'hui bonjour myriam c'est vrai qu'il fait très beau et que pour ceux qui celles qui sont qui ont voilà des espaces verts peut-être que vous y êtes bon chouette et ben écoutez je suis très content de vous retrouver alors j'ai pensé à vous je riais parce que ce que j'ai juste avant la méditation j'ai écouté j'en ai écouté une qu'on m'avait qu'on m'avait montré et puis en fait ça s'est enchaîné avec une autre bon elle était elle était bien mais alors la personne c'était un homme il dit voilà bienvenue à la méditation alors voilà laisser le calme intérieur et puis avancer la main cliquer sur le truc et en fait il fallait cliquer pour s'abonner je suis dit mais enfin c'est dingue enfin bon ça ne sera jamais venu à l'idée je ne vais pas vous dire de cliquer voilà bon c'était un petit petit aparté mais je trouve que c'est quand même peu drôle voilà est ce que je voulais vous dire aussi ce que j'ai merci de vos messages pour les cycles écoutez très sincèrement si si c'est vrai si le prix vous arrête dites le moi et puis moi je veux vraiment enfin voilà dites le moi et puis et puis on verra voilà ce qu'on peut faire je veux pas je veux que ce soit ouvert quoi après je fais du mieux que je peux vous aussi voilà mais je voulais vous le dire bon alors aujourd'hui il y à la relaxation après la méditation parce que nous sommes dimanche allez on y va on y va je vous vois je vois bonjour isabelle vous pouvez aller et puis et 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 ... ... ... ... ... Bien. Vous êtes posé maintenant. L'heure de la méditation est arrivée. Et c'est le moment présent maintenant. Installez-vous, posez-vous dans l'endroit que vous avez choisi pour méditer et qui vous accueille. Sentez comme c'est tellement agréable d'être accueilli, de se sentir accueilli tel que l'on est, qu'il n'y a plus qu'à se poser là. Sentez-vous, posez-vous. Prenez conscience de vos pieds, du contact de vos pieds avec le sol. Sentez du mieux que vous pouvez chaque point de contact de vos pieds avec le sol. Et puis, remontez le long des jambes. Et installez-vous à l'intérieur de votre bassin. Et puis, sentez bien vos ischions, le droit, le gauche. Oscillez d'un fessier à l'autre pour sentir et vous installez vraiment pile au centre. de telle façon à ce que vous reposiez aussi bien sur l'ischion droit et sur l'ischion gauche. Et puis, sentez le centre, votre centre, le centre de votre colonne vertébrale. Faites des légères rotations, sentez pour vraiment vous installer dans votre centre. Sentez la stabilité de votre assise qui s'installe et avec elle, la stabilité de l'esprit. Qui se fait peu à peu. C'est pour ça qu'à chaque moment de la vie, lorsque nous tangons dans des émotions à forte amplitude, ou pas, mais quand nous sommes déstabilisés, nous pouvons toujours revenir à notre base sécure, à notre assise, parce qu'elle est toujours disponible pour nous. Même si vous êtes en réunion, vous êtes avec d'autres, vous vous sentez déstabilisés, sentez l'ischion droit, l'ischion gauche, sentez vos pieds sur le sol, sentez votre assise, installez-vous dans votre bassin. Rien que ça, cela va vous mettre à l'intérieur de vous, vous vous installez. Et c'est une sécurité que vous vous donnez, une stabilité sécurisante. Et cela a un effet sur le mental, toujours. Prenez conscience de vos mains, du contact de vos mains sur vos cuisses. Vous pouvez faire une mudra, donc pouce contre index, ou comme on a vu le majeur avec le pouce. Peu importe, faites ce que vous sentez. Ce peut être l'épaule en l'air, ce peut être la main droite sur la main gauche, les deux mains dans votre giron, pouce en contact. Faites ce que vous sentez là maintenant. Et encore une fois, lorsque vous êtes dans un endroit, même au travail où il y a du monde, où vous n'êtes pas bien, vous pouvez prendre cette posture en conscience, faire une mudra au moins, avec une main. Vous pouvez aussi pincer le bout des doigts, comme on fait en EFT, en sautant le quatrième doigt, et puis vous pincez chaque première phalange de manière régulière. Et cela a un effet d'apaisement. Ça c'est de l'EFT. Voilà, donc vous avez ces méthodes pour atterrir, pour doucement atterrir sur le sol en vous-même. Et puis vous remontez votre attention en la plaçant à l'intérieur de la colonne vertébrale jusqu'en haut de la tête, en abaissant légèrement le menton pour que tout s'aligne. et puis le sommet de la tête va vers le ciel et vous sentez que vous vous élevez légèrement sur vos ischions, vous sentez que tout se grandit. Relâchez la mâchoire, les épaules qui vont vers le sol et relâchez le ventre. Je vous propose d'expérimenter maintenant le son Aum. Donc nous allons, vous allez le faire avec moi peut-être, nous allons le prononcer d'abord A, ensuite O, parce que c'est les lettres A-U-M. Donc A et puis O et puis M et là, quand vous ferez le M, du mieux que vous pouvez, vous laisserez les vibrations pénétrer à l'intérieur de votre nez, de, vous voyez, de votre visage. Donc on va le faire trois fois. L'idée est que vous sentiez que, qu'est-ce que ça vous fait de prononcer ces sons, qu'est-ce que ça fait dans le corps ? Alors on y va, on inspire. Aum. Dernière fois. C'est pas grave, vous respirez, on fait du mieux qu'on peut. Vous voyez si ça produit un effet dans le corps ou pas. Et puis, vous voyez là, j'ai des pensées qui surviennent. Si vous avez des pensées, remettez-vous dans votre respiration. Respirez, mettez du calme et de la tranquillité. Aujourd'hui, maintenant, ce qui me vient, c'est vraiment le mot de compassion et d'auto-compassion. C'est une période difficile où beaucoup de choses sont confuses. Où les projets sont difficiles, où il y a beaucoup d'inconnus et en arrière-plan, il y a aussi la peur et l'incertitude. Donc, même si nous sommes contents de pouvoir sortir, nous sommes quand même dans une liberté relative. Et cela est de plus en plus difficile à vivre pour la plupart d'entre nous. Et c'est important de se le rappeler. Si vous avez des moments difficiles, des moments où la peur est présente, que ce soit la peur de tomber malade, ou la peur de mourir, ou la peur de manquer d'argent, cette peur-là, du mieux que vous pouvez, est-ce qu'il vous est possible de l'accueillir, de l'accueillir comme un petit enfant ? Que vous prenez très doucement dans vos bras. Et que vous bercez par votre respiration. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi faire un léger mouvement de bercement. Pour bercer votre peur. Bercer ce qui est difficile. Et mettre toute votre compassion. Votre auto-compassion pour vous. Compassion pour aussi tous les êtres, tout ce qui se passe maintenant. En partie, aussi grâce à ce confinement, nous pouvons approcher ce que vivent certains les habitants de certains pays qui sont très empêchés, qui sont très bridés. Et en particulier, les femmes, mais pas seulement, bien sûr. parce qu'avec ce qui se passe en ce moment, avec cette semi-liberté que nous vivons, nous touchons du doigt quelque chose de l'ordre, de l'indignité, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas normal. Nous sommes empêchés, nous sommes restreints dans nos contacts, dans nos déplacements, dans nos constructions de projets, dans notre autonomie. Et cela est de plus en plus difficile pour la plupart d'entre nous. du mieux que vous pouvez accueillir ce qui est difficile à vivre en ce moment pour vous. Accueillez vos émotions, accueillez vos sensations corporelles qui s'y associent. et mettez du mieux que vous pouvez la compassion avec ce petit bercement comme on bercerait un petit bébé qui est tellement fragile, qui est perdu, mais il est dans nos bras en sécurité, nous pouvons le bercer. Vous pouvez respirer par tout votre corps, accueillir toutes ces émotions à la fois de joie parce que la vie continue et en même temps de frustration et de difficultés, ces émotions difficiles liées au contexte, liées aussi à l'incompréhension. Accueillez s'il y a de la colère, accueillez votre colère. accueillez toutes vos émotions quelles qu'elles soient. et c'est ce que dit l'incompréhension. le grand poète le grand poète le grand poète le grand poète Soufie Rumi dans son poème La maison d'hôtes. Il parle des hôtes qui sont les émotions difficiles. Il dit accueillez-les toutes, accueillez-les tous. Donc accueillons ce qui est présent, nos incertitudes, nos peines, nos colères. Tous nos projets peut-être pour certains qui sont en train de s'effondrer. Accueillons notre sentiment d'injustice. Quand nous accueillons tout ce que nous ressentons, nous nous accueillons pleinement nous-mêmes. Nous avons juste le droit de ressentir ce que nous sentons. C'est complètement normal quelles que soient nos émotions. Compassion pour ce que nous vivons maintenant. Compassion pour tous les êtres qui vivent des situations de non-libertés, situations d'injustice, de guerre ou d'autres choses. respirez, respirez, respirez. Et si vos pensées vous emmènent loin, revenez à votre posture, revenez à votre respiration, au bercement peut-être que vous aviez à morcer. Respirez, soyez juste présent à ce qui se passe ici et maintenant. et bercez votre tristesse, votre peur ou votre colère. Et vous pouvez dire ces mots quoi qu'il se passe, ça va aller. c'est juste comme ça maintenant. Quoi qu'il se passe, ça va aller. C'est juste comme ça maintenant. Respirez, accueillez, respirez large. Respirez, détendez le corps tout en gardant la posture. Vérifiez que votre posture est toujours droite et digne. C'est-à-dire que vous accueillez toutes les émotions qui sont présentes dans votre posture. droite et digne et stable. Et vous pouvez tout accueillir dans votre stabilité de maintenant. et vous pouvez vous abonner. Voilà, c'était la méditation d'aujourd'hui. C'est vraiment important d'accueillir toutes nos peurs et tout ce qui se passe, parce que je vois autour de moi, il y a beaucoup de douleurs qui s'expriment différemment, mais c'est important qu'on prenne du temps pour ça. Bon, alors maintenant, vous pouvez vous mettre allongé pour la relaxation. Alors, je vais vous mettre, je vais essayer de retourner ma truc. Voilà, je vais vous mettre, j'essaye de le faire bien. Voilà, je vous ai pris ce tableau que j'aime beaucoup, qui a été réalisé par Lauriane, qui est peintre et qui je suis amie sur Facebook, sur ma page perso, et elle fait des choses super sympas. Voilà. Alors, Donc, vous êtes allongé maintenant, donc même s'il fait bon, vous pouvez vous couvrir, en tout cas les pieds, pour être le plus confort possible, et ne pas risquer d'avoir froid. Vous fermez les yeux, et vous prenez une grande inspiration, et vous expirez, vous expirez complètement. Vous sentez que vous vous posez sur le sol, et vous sentez que votre corps se dépose des pieds jusqu'à la tête. Vos yeux sont fermés, et je vous invite à visualiser le soleil qui est en train de briller. Visualisez le soleil et visualisez qu'un rayon de soleil vienne jusqu'à vous et vous entoure de sa lumière chaude et douce. Vous êtes enveloppé de lumière. Et puis, la lumière, cette lumière chaude et douce, pénètre doucement dans votre corps, et vous sentez que se répand dans votre corps une douce chaleur, et puis que cette lumière du soleil vient éclairer chacun de vos organes, chaque parcelle de votre corps. Et nous allons faire ensemble cette distribution de lumière et de chaleur douce dans votre corps. Vous pouvez commencer par les pieds. Sentez cette lumière aller dans tous vos pieds, pieds droits, pieds gauches, et sentez comment cette douce lumière régénère ce qu'elle contacte et qu'elle diffuse non seulement de la chaleur douce, de la lumière, mais aussi comme une guérison, quelque chose qui est régénérant. quelque chose qui vient vous faire du bien et raviver la vie à l'intérieur de vous. Et puis, vous continuez à visualiser cette lumière qui monte le long des mollets qui arrivent au genou, qui monte le long des cuisses. Toutes vos jambes sont baignées par cette lumière douce, chaleureuse, chaleureuse, guérissante, guérisseuse, cette lumière bienfaisante du soleil. et puis, faites diffuser cette lumière douce et bienfaisante dans toutes vos hanches et tous les organes de cette zone. sentez tous les bienfaits de cette lumière. l'intérieur de vos jambes et expirez à l'intérieur de vos jambes en partant de votre bassin jusqu'à vos pieds et sentez que la lumière se diffuse aussi par la plante de vos pieds qu'elle vous traverse et vient aussi se diffuser dans votre espace de méditation par les pieds et par tous les membres aussi qu'elle a déjà contactés et puis remontez faites remonter cette lumière le long de votre ventre dans tout le devant de votre corps et tout le dos visualisez les organes qu'elle croise et qu'elle illumine à chaque fois de sa lumière bienfaisante et guérissante de sa lumière douce et de sa chaleur douce inspirez et expirez profondément pour laisser diffuser et intégrer toute cette lumière au plus profond de votre corps elle vient dans tous vos tissus dans tous les petits vaisseaux tous les les muscles les organes absolument partout et vous sentez tout votre corps en train de se régénérer grâce à cette lumière douce et puis continuez les épaules et laissez la lumière voilà sentez que la lumière descend tout le long de vos bras jusqu'au bout des doigts sentez comme c'est agréable comme c'est bienfaisant et puis maintenant la chaleur cette lumière douce cette chaleur douce remonte remonte aussi elle va dans le cou la tête et vraiment c'est une lumière extrêmement douce et subtile qui vient illuminer et éclairer régénérer tout l'intérieur des organes qui sont présents dans cette zone respirez bien on bien on 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 de on 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 Et du mieux que vous pouvez, respirer, intégrer. Merci. La chaleur, la douceur, la lumière vous apporte beaucoup de détente, de bien-être. Respirez. Observez comme c'est agréable, cette douceur, cette chaleur. C'est comme une grande caresse intérieure. Cette lumière douce et bienfaisante caresse tout l'intérieur et tout l'extérieur. C'est comme une grande caresse intérieure. Bien, restez encore connectés à cette lumière bienfaisante et douce. Et en même temps, tout en restant connectés à cette lumière, commencez à visualiser l'espace autour de vous, revenir petit à petit dans le réel, ici et maintenant. Et puis, vous pouvez remuer les pieds, remuer les mains, vous étirez et vous baillez, vous êtes vraiment très détendu. Et tirez-vous si vous en ressentez le souhait, vraiment bougez votre corps comme vous le sentez. Et puis, vous ouvrez les yeux, et voilà. Donc, cette relaxation est finie, j'espère qu'elle vous a détendu. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée. Et je vous dis à demain, 18h demain. Je vais le renoter maintenant, ça va être 18h demain. Je vous embrasse, passez une bonne soirée. Au revoir.